Le titre de l'exposition « Artistes et robots » c'est sur le dialogue entre les artistes et les robots. C'est la façon dont aujourd'hui des artistes s'intéressent à leur milieu technique pour s'en servir et pour créer de nouvelles formes intéressantes, puissantes, ludiques. Cette exposition nous ramène à des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'un artiste peut faire qu'il ne peut pas faire sans un robot ? Il y a 30 œuvres qui sont présentées, 40 artistes, donc à la fois des œuvres créées grâce à l'aide des robots. Il peut y avoir des robots qui sont en train de travailler et puis il peut y avoir des androïdes aussi, comme à la fin, vous avez deux androïdes. Vous avez également du cinéma, vous avez des procédés techniques pour faire un selfie mais d'un genre très particulier grâce à l'intelligence artificielle. Bref, vous avez toutes sortes au fond de médias artistiques nouveaux. La particularité de cette exposition, c'est donc de montrer des œuvres qui sont faites avec une technique sophistiquée, disons, qui va en 1956, je dirais, d'une sophistication relative puisque les robots étaient bien moins perfectionnés avec l'œuvre de Schaeffer, Six Poines, et les dernières œuvres, jusqu'en 2018, qui se servent vraiment des dernières techniques, en particulier en intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art intéressantes. La première partie, c'est le robot au travail. La deuxième partie, l'œuvre programmée, on ne voit plus la technique, on ne voit plus le robot, il intègre l'œuvre. La troisième partie, le robot s'émancipe, c'est toute la question du corps. Comment il interagit avec le corps humain ? Et pour finir, par les deux androïdes, qui effectivement miment d'une certaine manière, nous miment, miment l'humanité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada